Les khilonimes, les laïcs ont dit en français, la traduction est un peu difficile. Les khilonimes représentent une réalité sociologique plus qu'une idéologie. Il y a une idéologie khilonite, pourrait-on dire laïque, antireligieuse, parfois athée, qui représente une faible fraction du public appelé khiloni. Le khiloni étant tout simplement celui qui ne se sent pas engagé à l'accomplissement de l'ensemble des mitzvot. Dans la réalité, le khiloni, surtout en Israël, est traditionnaliste de fait, de facto. C'est-à-dire qu'alors qu'il ne pense pas qu'il a le devoir de respecter le shabbat, par exemple, ou de jeûner à Kippour, et bien pourtant il le fait quand même à sa manière. C'est-à-dire qu'il va faire le kidush, mais qu'il ira à la plage. Qu'il viendra pour Kippour à la fin de la prière, certains même vont jeûner, certains regarderont quand même la télé, ou bien écouteront Colnidré sur des enregistrements. C'est-à-dire que le khiloni en Israël est un peu inconséquent par rapport à son appartenance religieuse, mais il est important de faire remarquer une chose. Alors que le non-religieux, par exemple aux États-Unis, se définira comme réformé, ou conservatif, ou parfois même comme non-affiliated, le khiloni d'Israël, par contre, est un khiloni orthodoxe. C'est-à-dire que pour lui, le judaïsme, qu'il ne respecte pas ou qu'il respecte partiellement, sera toujours, ou pratiquement toujours, le référentiel orthodoxe. Et de ce point de vue-là, on peut dire que le khiloni est une des grandes barrières contre l'infiltration du réformisme en Israël.